Bonjour à tous. Dans cette seconde partie, nous allons voir comment convertir une grille de morpion en montre. On pourra lire les heures sur la première ligne, les minutes sur la deuxième et troisième ligne, et éventuellement les secondes tout en bas. Alors on va commencer par un rappel sur les bases. Dans la vie de tous les jours, on travaille en base 10, c'est-à-dire avec les chiffres de 0 jusqu'à 9. Les ordinateurs travaillent en base 2, c'est-à-dire avec deux états, 0 ou 1. Pour notre jeu, chacune des cases peut contenir soit un rond, une croix ou rien du tout, c'est-à-dire trois symboles possibles. On va donc s'intéresser à la base 3. Alors on va faire ça à partir d'un exemple. Donc à l'écran vous avez 17 pions et on veut convertir 17 en base 3. Pour ça, on va regrouper les éléments identiques par 3. C'est-à-dire que si je vois par exemple 3 pions, je les regroupe. 3 autres pions, 3 autres pions. Maintenant je vois 3 cercles bleus, c'est-à-dire 3 objets identiques. Donc je vais à nouveau regrouper ces 3 objets. Je continue, 3 éléments, 3 éléments, et là je suis bloqué, il ne reste plus que 2 pions. On va dire que 17 c'est 2 pions tout seuls, les 2 qui sont ici, 2 cercles bleus et 1 cercle rouge. Dans la pratique, il suffit de faire des divisions successives. Donc vous prenez le nombre de départs, ici 17, divisé par 3. Donc il y va 5 fois, qui correspond aux 5 cercles bleus que vous voyez à gauche. Et il va rester 2 pions. Donc on a le 2 qui est ici. Ensuite, ces 5 cercles bleus, j'essaie à nouveau de les regrouper par 3. J'arrive à faire un regroupement, celui qu'on voit en rouge, et il va rester 2 cercles bleus. Donc on trouve bien ce 2 là. Et j'ai terminé, puisque ce nombre là est plus petit que 3. Donc si je divisais par 3, il y va 0 fois, et je retombe à nouveau sur le 1. Donc la lecture du nombre 17 en basse 3 s'effectue en partant du bas et en remontant. Alors remarquez bien qu'il suffit de 3 symboles pour écrire tous les nombres. En effet, si on regarde par exemple les unités, c'est-à-dire dans notre cas les 2 pions qui restent, on aurait pu également avoir un seul pion ou aucun pion. Mais je ne peux pas avoir 3 pions, puisque si c'était le cas, je les aurais regroupés, et donc il resterait 0 pion à l'extérieur. Donc avec notre jeu de morpions, imaginons que 0 corresponde à rien du tout, c'est-à-dire espace, 1 à un cercle et 2 à une croix. Comment je peux écrire un nombre avec ces 3 symboles ? Alors prenons l'exemple de 5, je fais un regroupement, et il va rester 2 pions. Donc les unités restantes, c'est 2, 2, je note ça, x, et j'ai 1 regroupement. Donc 1, c'est-à-dire un rond. Donc le nombre 5 s'écrit rond x. Dit autrement, vous avez 1 fois 3 pions plus x qui correspond à 2. Donc j'ai décomposé 5 en 3 plus 2. Autre exemple, j'ai 10 pions, donc je fais un premier regroupement, deuxième, troisième. Je vois 3 cercles bleus identiques, donc je les regroupe, et il me reste 1 unité. J'ai donc 1 unité, c'est-à-dire un rond. Ensuite, les cercles bleus, je n'en ai pas à l'extérieur, donc 0, 0 c'est-à-dire espace. Et les cercles rouges, j'en ai un seul, que je vais noter rond. Donc rond, espace, rond, correspond à 10. Dit autrement, rond, c'est 1. J'ai ensuite 0 paquet bleu, et j'ai 1 paquet rouge, c'est-à-dire un paquet qui contient 9 pions. 9 plus 1, je retrouve bien 10. Alors voici comment s'écrivent les nombres de 0 à 12. On retrouve le 5 qui s'écrit aux x, et le 10 qui s'écrit rond, espace, rond. Alors écrivons un petit programme en Python qui va convertir un nombre en basse 3. Le résultat final, ce sera une chaîne de caractère que j'initialise en chaîne vide, donc simplement apostrophe, apostrophe. Donc on va maintenant faire les divisions successives. Donc si je reprends l'exemple avec 10, je le divise par 3, il y va 3 fois, et il reste 1. Donc le 1 correspond à ce pion. Et le 3, aux 3 cercles bleus que l'on voit ici. Ces 3 cercles, je peux à nouveau les regrouper. Et le 0 qui est là m'indique qu'il ne restera plus de cercles bleus à l'extérieur. Si maintenant je continue la division par 3, donc il y va 0 fois, et il reste 1, on constate que le quotient vaut 0. Donc on va dire, tant que n n'est pas nul, donc soit vous écrivez n différent de 0, ou tout simplement n. On va regarder quel est le reste de la division de n par 3, ce qui correspond aux différents chiffres qui sont ici. Si ce reste est 0, je prends le caractère qui est à la position 0, c'est-à-dire espace. Si le reste est 1, je prends le caractère qui est à la position 1, sinon le caractère à la position 2. Je retrouve bien mon codage avec espace, rond ou x. Et à chaque fois, je mets ce symbole à gauche du chiffre. Donc à la première étape, je vais obtenir le 1, qui correspond donc au symbole O. Donc dans chiffre, je vais avoir O. A l'étape suivante, le reste, c'est 0, qui est donc le symbole espace, que je vais mettre à gauche de chiffre. Donc j'aurai maintenant espace et O. Et à la troisième étape, le reste, c'est 1, donc à nouveau un O, que je vais mettre à gauche. Donc je vais avoir O, espace et O. A chaque fois, je dois diviser le n par 3 en faisant la division entière, c'est-à-dire sans tenir compte des virgules. Donc vous pouvez également écrire n est égal à n divisé divisé par 3. En sortie, on retourne la chaîne de caractère et on va lui demander de créer le visuel qui est à droite avec du côté gauche le nombre, égal, et à droite la chaîne écrite sur 3 emplacements. Donc pour faire ça, vous mettez en tracolade 3 avec D. D, c'est pour dire que c'est un nombre. Et pour la partie droite, qui est une chaîne de caractère, donc string, écrite également sur 3 emplacements. Et ce symbole-là signifie aligné à droite. Ensuite, vous précisez les différents paramètres, donc n pour la première accolade et notre nombre converti en base 3 pour la seconde accolade. Donc si je lance ce programme, je retrouve bien le tableau et je peux également lui demander à convertir n'importe quel nombre en base 3. Par exemple, pour 124, il me dit que c'est OOOXO. Donc O correspond à 1. Le X à côté nous dit qu'il y a 2 cercles bleus. Donc chaque cercle contient 3 pions. Ensuite, un cercle rouge qui contient 9 pions. Un regroupement à un niveau supérieur qui va contenir 3 paquets de 9 pions, c'est-à-dire 27 pions. Et enfin, un super regroupement qui va contenir 3 paquets de 27. Donc je peux marquer 81. Je fais Entrer et je retrouve bien 124. Alors, quelle est l'heure indiquée par cette montre ? Donc sur la première ligne, on va lire les heures. Donc soit on se réfère au tableau à droite ou on se dit qu'ici on a les unités, donc 1, dans la deuxième colonne, les regroupements par 3 et dans la dernière colonne, les regroupements par 9. Donc j'ai un paquet de 9 plus 1, c'est-à-dire 10. Ensuite, sur les deux dernières lignes, on va lire les minutes avec les dizaines de minutes et les unités pour les minutes. Donc j'ai un paquet de 3 et 2 unités. Donc 3 plus 2, 5. Et pour la dernière ligne, j'ai deux paquets de 3, donc 6, plus 2 unités. Donc j'arrive à 8. Il est 10h58. Avant de voir le programme final, on va se définir une fonction tic-tac qui va permettre de temporiser notre montre. Donc par exemple, entre 9h51 et 9h52, il faut attendre 60 secondes. Donc la fonction principale, que j'appelle go, va demander deux paramètres, l'heure et les minutes. On va faire une boucle infinie. On va afficher l'heure et les minutes à chaque fois sur deux emplacements en séparant avec deux points. Vous voyez que même lorsqu'il n'y a que 0 minute, il y a tout de même deux emplacements. Et on va actualiser la nouvelle heure en utilisant notre fonction tic-tac. Donc on va avoir besoin de la fonction sleep du module time pour attendre un certain nombre de secondes. La fonction tic-tac admet en paramètre une certaine heure. On va augmenter les minutes de 1. Si le nombre de minutes arrive à 60, on remet les minutes à 0 et on va augmenter l'heure. Et de la même façon, si le nombre d'heures arrive à 12, on le remet à 0. On attend 60 secondes, donc une minute, et on retourne la nouvelle heure. On peut écrire de façon un peu différente ce programme en disant que l'on augmente le nombre de minutes de 1 et on regarde quel est le reste de ce résultat quand je le divise par 60. Donc imaginez qu'on ait 59 minutes plus 1, ça fait 60. 60 divisé par 60, il reste 0. Donc le nombre de minutes retombe à 0. Et on enchaîne en disant que si le nombre de minutes c'est 0, alors j'augmente le nombre d'heures de 1 et si H est égal à 11 plus 1 heure, ce qui fait 12, en regardant le reste de la division par 12, le nombre d'heures va lui-même repartir à 0. J'attends 60 secondes et je retourne la nouvelle heure. Alors je vais tester ce programme en remplaçant 60 secondes par 1 seconde pour que ça aille plus vite et je lui dis qu'il est 11h54. donc 11h54, 55 et à midi, il revient à 0 en étant à chaque fois sur deux emplacements. Donc quelques mots sur le premier programme que vous trouverez en lien sous la vidéo qui reprend certaines fonctions de la partie 1, à savoir comment dessiner un trait. pour la fonction grille, elle a été un peu améliorée puisqu'elle permet de dessiner une grille non pas uniquement carré mais avec un certain nombre de colonnes et de lignes. Donc on va retrouver les traits horizontaux et les traits verticaux mais ils ne seront tracés que si on n'a pas dépassé le nombre de lignes voulues ou le nombre de colonnes voulues. Les fonctions cercle et croix n'ont pas changé. De même, la fonction pion n'a pas changé. Ici, on a la version où on redessine en blanc pour effacer le symbole précédent mais on avait vu qu'on pouvait également créer plusieurs tortues. Pour la fonction tic-tac, j'ai réglé le temps d'attente à une seconde parce qu'on va demander à afficher les heures, les minutes et les secondes. Donc le principe est le même. On augmente les secondes de 1. On regarde le reste de la division par 60. Si les secondes retombent à 0, on augmente les minutes et on augmente éventuellement les heures. Pour le programme principal que j'ai appelé Go, en paramètre, on aura les heures, les minutes, les secondes. Par exemple, 11h44, 36 secondes. Au démarrage, chacune des cases sera vide. C'est ce que je mets ici. Les 5 lignes sont à 0. Ensuite, sur la première ligne, on va mettre l'heure. Sur la deuxième ligne, les dizaines pour les minutes. Par exemple, si il est 58, on mettra juste le 5 et les unités pour les minutes. Pour 58, on mettra le 8 ici. Ça fera un 5, un 8. On fait pareil pour les secondes. Donc les dizaines pour les secondes et les unités pour les secondes. Et on va demander à actualiser le dessin pour passer de l'état précédent à la nouvelle heure. Ensuite, on va mémoriser l'état précédent en récupérant ce qu'il y a dans Data. Et on va actualiser l'heure grâce à la fonction Tic Tac. Donc il reste juste à voir la fonction Affichage qui admet en paramètre la grille précédente et la grille suivante. Donc on va parcourir les 5 lignes. On va convertir en base 3 chacune des valeurs. Donc par exemple, comment s'écrit 11 heures grâce au symbole espace, rond et croix. Comment s'écrit la nouvelle heure. Et pour chacune des 3 cases, on va dessiner un pion qui précédemment s'écrivait comme ça et qui maintenant doit s'écrire de cette façon. Comme variation de cette montre en base 3, j'ai trouvé sur le site de Tokyo Flash, donc toujours basé sur le jeu du morpion, avec les heures et les minutes. Donc dans cette version, les ronds correspondent à des 1 et les croix à des moins 1. Donc on a toujours les paquets de 1, les paquets de 3, les paquets de 9. Donc j'ai un paquet de 9 et un paquet de 1, c'est-à-dire 10, mais j'enlève un paquet de 3. Donc 10 moins 3, 7. ici, j'ai un paquet de 1 et pour la dernière ligne, j'ai un paquet de 9 et j'enlève un paquet de 3 et un paquet de 1. Donc 9 moins 3 moins 1, ça fait 5. Il est 7h15. Donc la personne qui a inventé ce projet de montre a bien réussi à écrire tous les nombres entre 0 et 12 uniquement en utilisant des additions ou des soustractions des 3 chiffres 9, 3 et 1. Donc comme exercice, vous pouvez essayer de programmer cette montre-là. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada